Salut, c'est Guillaume, le créateur de ce podcast. J'ai un truc à vous proposer. J'ai envie de lancer une hotline du cul. Vous m'envoyez vos questions les plus intimes sur votre santé sexuelle ou votre plaisir sexuel et je vous trouve le médecin ou le psy queer friendly qui nous apporte des réponses simples et des astuces concrètes. Je sais pas vous mais moi, quand je demande à Google mes questions de cul, je trouve surtout du contenu super médicalisé, froid, écrit par des médecins qui ne parlent pas de mon plaisir sexuel. Du coup, comment je prends soin de moi, de ma santé et tout autant de ma jouissance en sortant des normes si j'ai envie ? Ben non, y'a pas de liaison à j'ai envie. Donc c'est juste si j'ai envie. Zéro limite dans les questions. Quelques exemples pour vous inspirer. Je me suis cogné. Comment bien faire un lavement anal avant la sodomie ? C'est quoi les bonnes pratiques ? Est-ce que je peux me casser la muqueuse ? Ou qu'est-ce que je peux faire si j'ai tout le temps mal quand j'essaie de me faire pénétrer ? Ou encore, si mon copain que j'aime a des problèmes d'érection dont il n'arrive pas à parler ? Ou c'est quoi les bonnes idées pour tester des pratiques BDSM qui me font un peu flipper pour le moment ? Ou enfin, ma question du moment. Pourquoi j'aime autant qu'on me touche le téton gauche mais que je ne ressens pas grand-chose avec le droit ? Alors contrairement à moi, vous allez pouvoir poser vos questions de façon totalement anonyme. Comme ça, personne ne saura que vous aimez qu'on vous touche le téton gauche. Alors, envoyez-moi vos questions ou vos sujets du moment, soit par écrit. Mon email et mes réseaux sociaux sont dans le descriptif de cet épisode, soit en notes vocales que je diffuserai. Attention, dans ce cas-là, votre voix pourra être reconnue. 06 61 61 57 36 sur WhatsApp ou Signal. Oui, c'est mon vrai portable, du coup, pas de bêtises avec. Ne me laissez pas tout seul avec cette idée, j'attends vos questions. Maintenant, place à l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute, à très bientôt. Salut et bienvenue sur le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi, queer, enfin pas hétéro quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Vous vous apprêtez à entendre un témoignage brut, une parole sans filtre, qui peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez un moyen simple de m'aider. Allez mettre maintenant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un « j'aime » sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Si vous le pouvez, je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditeurs, auditrices fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à mes podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteurs. Allez, placez l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. À cette époque aussi, j'avais pas connu une autre forme de sexualité qu'avec juste des plans. Enfin, j'avais jamais vécu de vie de couple, on va dire. Et du coup, moi, ça m'allait. C'est pour ça que je dis moi, ça m'allait avant. Aujourd'hui, ça m'y avait plus parce que j'avais pas connu autre chose. Et que du coup, je pensais que c'était ça, entre guillemets, l'épanouissement sexuel. Et... Ouais, c'est intéressant, ça. Oui, pour toi, l'épanouissement sexuel, si tu es gay, tu... Non, tu es gay, bi ? Gay. OK. Et bien, c'est... Voilà. Être gay égale... Oui, c'est ce que tu disais au début, quoi. Les clichés que tu avais, c'était une sexualité ou... Faut que je me couche après 22 heures. Tu parles à quelqu'un qui se couche tôt et qui se lève tôt. Donc, autant te dire que... On peut être homosexuel et se coucher tôt. Oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que j'ai dû peut-être plus de mal à être en connexion empathique avec toi parce que je suis très différent. Du coup, j'ai peut-être plus de mal d'entendre vraiment ce que tu dis. Tu vois, moi, pour ce podcast-là, en tout cas au début, clairement, quand tu vas sur réseau de rencontres et que tu dis coucou, je fais un podcast témoigné, les gens ne sont pas là pour ça. Et la grosse majorité, c'est des noms ou des silences. Mais voilà, moi, quand je veux un truc, je me dis... Ah, OK. Quand je propose à 100 personnes, il y en a une seule qui répond. Du coup, si je veux 5 qui répondent, il faut que je propose à 500 personnes. Mais moi, dans mon cerveau... Et je ne suis pas du tout en mode... Parce que moi, je suis mieux que toi. Ce n'est pas ça. C'est juste dans mon cerveau, je suis là. Moi, je veux une relation amoureuse. Les autres veulent autre chose. Je comprends qu'il y a plein de noms NON sur la route, mais en avant, quoi. C'est comme si j'avais un kiff spécifique sexuel niche. Bon, je comprends qu'il y a plein de gens qui vont me dire que ce n'est pas mon délire. Et donc, il faut que j'aille contacter plus de gens. Ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas comme toi, tu le dis, de modifier ainsi. Je me suis modifié et je me suis écrasé de plein de façons. Mais toi, c'est ça, tu as vu que ce n'était pas possible. Donc, tu t'es modifié. J'ai aussi un peu l'intuition. Je vais te gratter. Peut-être que tu rends coupable quelque chose. Tu rends coupable l'autre plutôt que d'observer tes propres obstacles à l'intérieur. C'est un peu mon intuition que je te donne un peu de façon brutale. Mais moi, je suis sur les réseaux aujourd'hui. Peut-être que ça a beaucoup changé, mais il y a plein de gens qui cherchent l'amour. Sur Tinder. C'est sûr, peut-être pas sur Grindr, mais sur Tinder. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, je te vois que ça fait super longtemps que je n'étais plus sur les réseaux. Je dois reconnaître pour te faire réagir. Je n'y crois pas vraiment, ce que tu dis. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une génération entière qui ne cherche plus l'amour ? Non. Sur Grindr, je trouve ça, en effet, plan cul. Mais il y a plein d'autres apps, non ? Il y a des associations. Il y avait plein de façons d'aller chercher l'amour. Oui. Je ne dis pas que c'est une génération entière. Moi, je dis que c'est ce que je voyais, en tout cas, autour de moi. Et ce que je rencontrais, en tout cas, sur les réseaux à ce moment-là de ma vie. J'avais vraiment l'impression que personne cherchait ce que je pouvais chercher. Il n'y avait pas d'autres blocages que j'évolue dans un système qui me dit que ce que je recherche, ce n'est pas la norme ? Il n'y avait pas d'autres blocages que ça ? Je pense qu'il y avait aussi un blocage d'acceptation de moi-même. Tu es d'accord ou pas ? Oui. Je t'ai clairement forcé à dire ça. Ah oui. Mais est-ce que tu es aligné ou tu... Oui, je suis totalement aligné et je le ressens aujourd'hui que je suis totalement dans cette démarche d'acceptation et d'assumer ce que je suis, ce que je peux aimer, ce que je peux ne pas aimer, etc. Je me rends compte qu'avant, effectivement, il y avait ce blocage-là aussi. Et du coup, c'est pour ça que je me fondais un petit peu, que je m'effaçais... Bien sûr. Dans un truc du... Ok, je prends un peu ce qu'il y a par défaut et je me mets dans des situations que je n'apprécie pas forcément, mais à cause de ces blocages-là, de toute façon, je n'ai pas envie de chercher ailleurs parce que je n'ai pas envie de me mettre en avant et de me mettre sous la lumière, en fait. Oui, bien sûr. Et quand tu parles d'acceptation, tu parles généralement de ton homosexualité ou de ta forme d'homosexualité, c'est-à-dire d'acceptation au sein d'un groupe de gays où tu comprends que la norme, c'est plutôt plein de plans cul et il faut se coucher après 22 heures ? Est-ce que c'est cette difficulté... Tu vois, ton blocage, c'était autour de l'acceptation d'une forme de communauté et d'entre-soi où tu parles plus généralement de ton identité auprès du monde, quoi, en général ? Il y a eu les deux. Ok. Il y a eu l'acceptation de l'homosexualité, toute simple, enfin, générale. C'était chaud en Alsace ? On va dire que, encore une fois, moi, j'ai grandi en banlieue, dans un univers pas du tout ouvert à la mixité à ce niveau-là. Et du coup... C'est quoi un univers pas ouvert à la mixité, c'est-à-dire ? C'est-à-dire où tout ce qui est... C'est-à-dire concrètement à l'école ? Tout ce qui est personnes LGBT, en fait, était mal vu, était insulté, était harcelé, était... Déjà, l'acceptation de l'homosexualité a été une étape. Toi, t'as vécu ce genre d'insulte ? Moi, je l'ai pas vécu parce que je le cachais, justement. Et que je voyais... Enfin, dans mon lycée, il y en avait un, je me souviens, qui était très ouvertement gay, qui était très... Un peu le cliché très efféminé, très... Mais qui assumait beaucoup. Et c'est très bien. Enfin, moi, au même âge, je vois que je me cachais, alors que lui, en fait, il l'affichait à la face du monde. Donc, enfin, moi, je trouve ça... Aujourd'hui, je trouve ça admirable. Et enfin, je me dis le courage qu'il a eu. Et moi, je me cachais, mais je voyais, du coup, ce que lui endurait. Et ça semblait pas le toucher. Mais en fait, tous les jours, au quotidien, aujourd'hui, je me dis... Ça devait être lourd, quoi. Parce qu'en fait, même les... Tu vois, ils se prenaient des petites vannes, des petites remarques qui... Tu vois, à 16-17 ans, ça peut être drôle. Mais en fait, c'est pas drôle. T'as vécu pareil sur l'acceptation des autres homosexuels ou, je sais pas, de l'autre homosexuel. T'as eu, pareil, des commentaires négatifs et rejetants autour de toi, ton désir de vivre un couple et une sexualité exclusive ? Genre les gens t'ont dit... Ah, tu... T'ont rejeté quelque part ? Euh... J'ai pas sorti de rejet improprement parlé. C'est-à-dire qu'on m'a jamais dit... Euh... En fait, non, tu corresponds pas à ce qu'on cherche, gaffe-toi, on te veut pas... Non, j'ai jamais sorti de cette forme de rejet. Mais c'est ce que je dis avant, c'est que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me correspondait dans mes recherches, dans mes attentes. Et dans ce sens-là, j'ai senti une forme de... Pas de rejet, mais du coup, de difficulté à m'approuver... Enfin, à me faire accepter dans une communauté, on va dire. De quelle communauté tu parles ? La communauté gay. Ok. À Paris. À Paris, parce que j'habite à Paris, oui. Ouais. Et pour toi, c'est important... C'est-à-dire que... Donc, j'imagine que t'as un groupe de potes gays. C'est ça, la communauté ? Enfin, comment tu la vis au quotidien, la communauté ? C'est peut-être plus nuancé, c'est plus une appartenance plus vague. C'est plus nuancé, c'est plus vague. Ok. J'ai tellement pas envie d'appartenir à une communauté, moi, c'est pour ça que ça me... En fait, à l'époque, j'avais l'impression qu'on devait absolument. Ok. J'avais l'impression que... Enfin, que je devais. J'avais l'impression que... Déjà, j'ai eu du mal à accepter mon homosexualité. Et quand je l'ai accepté, je me suis dit... Bah, du coup, il faut... Que j'appartienne à cette communauté. Et il faut que je transmette un peu... Que je m'approprie les codes et que je transmette les codes. Et que, en fait, on... Ouais, on m'accepte. Mais dans cette communauté au sens large. Et j'avais pas envie de me sentir rejeté, en fait, par des... Par les personnes de la communauté LGBT, tout simplement. Même si j'étais pas dans des associations, dans un cercle hyper défini ou quoi. Mais... Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression de faire partie d'une communauté fermée ou quoi que ce soit. Et ça me dérange pas, en fait. En fait, c'est ce que je disais un peu plus tôt par rapport aux cases, par rapport aux étiquettes. J'ai pas envie, en fait, d'avoir une étiquette précise, d'avoir une case précise, en fait, d'être dans un espèce de moule au quotidien. Ça m'ennuie. Du coup, aujourd'hui, de zéro à cent, tu dirais que t'es sexuellement épanoui à combien ? Parce que, ce que j'ai entendu, c'est que... Enfin, ça y est, tu as le graal. Ça, entre gros guillemets, tu vois. Ça y est, tu es en couple exclusif. C'est ça que j'entends. Oui. Donc, tu vis cette situation dans laquelle tu pressentais que t'allais pouvoir faire épanouir ta sexualité. Oui. T'en es où de ce chemin-là ? De zéro à cent. De zéro à cent, je suis en train de... 90. Ah ! Ah ! Pas mal ! Ouais, ouais, c'est pas mal. Tu kiffes. Ouais, je kiffe. Pourquoi ? Je kiffe, je suis bien. Par rapport à, justement, tout ce dont on parlait, l'époque un petit peu d'avant, ou quand j'étais plus jeune, où je pouvais faire des plans, où je pouvais avoir des relations sexuelles qui ne me correspondaient pas forcément juste pour avoir des relations sexuelles. Aujourd'hui, en fait, je suis totalement épanoui dans ma relation avec mon copain et je kiffe et je peux lâcher prise pour faire en sorte, en fait, justement, de prendre tout mon plaisir, en fait. Et que je comprenne bien, qu'est-ce que dans le couple te permet de t'épanouir sexuellement ? La complicité et la communication. Qui peuvent exister avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en couple ? Ouais, totalement. C'est quoi la différence pour toi ? Alors, pour moi, ça peut exister, mais moi, j'y arrive pas, personnellement. Personnellement, en fait, j'arrive pas à tisser un lien ou avoir une certaine complicité avec une personne que je connais pas, en fait. Moi, j'ai besoin de connaître la personne, de savoir que je peux faire confiance à la personne pour me lâcher, pour communiquer, pour me sentir bien, en fait, avec la personne. Du coup, imagine, tu échanges avec quelqu'un pendant trois mois, et du coup, tu tisses un lien, vous n'êtes pas en couple, puis vous décidez d'avoir des rapports sexuels et vous n'êtes toujours pas en couple. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Et du coup, c'est quoi la différence ? Parce que toi, tu dis, non, moi, j'ai envie d'un... Donc, la différence, c'est l'engagement, c'est-à-dire, c'est la sécurité qui te permet d'atteindre l'épanouissement sexuel, c'est ça ? Je pense qu'au-delà de... T'es d'accord qu'on peut créer un lien sur le long terme avec quelqu'un et avoir des rapports sexuels comme toi, tu les aimes, mais sans être en couple. Donc, c'est quoi la différence ? Ouais. Je pense qu'effectivement, la différence, c'est cet aspect sécuritaire que tu mentionnais. Là-dessus, je suis un peu vieux jeu, on va dire. Moi, j'aime bien... En fait, moi, quand je fais confiance à quelqu'un et que je me lâche, entre guillemets, avec une personne, même sur le long terme ou quoi, j'ai toujours un peu peur que la personne en face se détache, même si une personne peut se détacher, que tu sois en couple, pas en couple, on peut se détacher. Mais... Il y a cette angoisse qui est rassurée. Ouais. Par le couple. Et cette angoisse, elle t'empêche de te montrer totalement vulnérable et d'être ouvert à la sexualité totale. C'est ça que j'entends, quelque part, ouais. C'est intéressant. Et du coup, c'est pour ça que le format couple, entre guillemets, c'est rassurant pour moi. En fait, c'est un environnement dans lequel je peux m'épanouir et je peux aller rechercher des choses, je peux aller découvrir des choses, je peux aller explorer des choses que j'ai envie d'explorer. Mais que je n'arriverais pas à explorer avec des gens, même si je tiens une relation sur six mois avec la même personne, mais qu'on n'est pas vraiment en couple exclusif, mais qu'on se voit très régulièrement, juste comme ça et tout. C'est pas la même chose. C'est pas la même relation, c'est pas fondé sur les mêmes choses. Tu pourrais te projeter dans un trouble ? Parce qu'il y aurait du coup les conditions que tu identifies bonnes pour toi. Non. Pourquoi pas ? Je sais pas trop pourquoi, mais... Pardon. Je sais pas trop pourquoi, mais... J'ai trop de... Comment dire ça ? En fait, je donne trop à une personne. En fait, j'ai du mal à voir comment on peut donner autant à deux personnes en face. J'ai l'impression que moi, en tout cas, quand je suis en couple, je donne beaucoup à mon partenaire. Et en fait, j'aurais du mal à donner autant à deux partenaires en même temps, ou à trois partenaires en même temps, ou quoi que ce soit. Enfin, j'aurais du mal à jauger, tu vois, pour me dire, en fait, j'ai la même relation avec A qu'avec B. J'aurais du mal, personnellement. Tu disais que t'es sexuellement épanouie à 90 sur 100. C'est quoi, du coup, pour toi, un sexe cool ? Enfin, tu vois, quand tu essayes, là, si tu devais me décrire ta sexualité, soit avec les emojis, soit pas, mais... Donc, j'ai bien entendu l'aspect d'être pénétré, qui te fait kiffer. Ce côté, mon mec est plus actif, dominant, c'est à chaque rapport sexuel que... T'as envie de l'avoir à chaque rapport sexuel ou pas ? Non. Tu devais me peindre un peu le tableau de ta sexualité. Il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? Je définis ça comme une sexualité assez classique. C'est marrant ce lapsus. Parce que c'est assez lié pour toi à la relation et à la sexualité classique, du coup. Oui, exactement. Tu ne nous avais pas perdus. Oui. Non, exactement. C'est quoi classique pour toi ? Pour moi, c'est des caresses, des tendresses, des léchages de corps mutuels, des filations. Si j'avais envie de te faire passer le meilleur moment possible sexuellement, et si on devait se concentrer uniquement sur ton plaisir, est-ce qu'il y a trois trucs en particulier, ton top 3, où à chaque fois, c'est la joie ? Tu as des endroits du corps, où tu as un type de pratique, où vraiment tu dis « ok, si je vais choisir mon top 3 ? » Mon top 3, j'aime beaucoup aujourd'hui me faire sucer, en préliminaire. J'aime beaucoup sucer mon partenaire aussi. Et j'aime beaucoup cet aspect, pendant une sodomie, d'avoir la complicité justement avec mon partenaire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, pendant justement la sodomie, avoir un jeu, d'échange avec mon partenaire, avoir que ce soit des bisous, des caresses, des paroles, ou par exemple, mon copain aime bien me lécher le lobe de l'oreille, par exemple. En fait, ça me fait kiffer. Mais t'es super souple du coup, non ? Ou il est super grand ? Parce qu'il te prend comment ? J'ai super souple. T'es super souple, c'est vrai ? Ouais. Ok, d'accord. J'ai super souple, mais en fait, c'est pour ça aussi que je préfère quand il me prend en face. Par exemple, quand moi je suis allongé sur le dos. Ouais, la complicité aussi au travers du regard, c'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait, quand je peux le voir, quand on peut s'échanger, quand on peut s'embrasser en même temps, quand on peut avoir des petites léchouilles l'un pour l'autre en même temps, et quand il y a un contact, en fait. S'il n'y a pas de contact physique, enfin, physique, visuel, pardon, c'est cool. Je peux prendre mon plaisir. Mais le plaisir va être un peu, pas forcément moindre, mais en fait, il va être plus fort. Ouais. Si j'ai de la complicité. Ouais. T'as dit le mot préliminaire, et ça m'a fait tilter le cerveau, parce que je ne sais plus quel contenu je lisais, qui me permettait de bien me rendre compte que ce terme est une sottise, ou en tout cas, moi, ne me correspond pas, parce qu'il sous-entend que voilà des activités sexuelles avant, en haut, le sacro-saint, la sacro-sainte pénétration, et j'aime pas, en fait, moi perso, j'aime pas. Toi, s'il y a un rapport sexuel, il y a juste une fellation, juste, il y a, voilà, dans les pratiques, une fellation. Toi, il y a un vrai besoin de sodomie pour ton plaisir ? Non. Non, effectivement, j'ai dit préliminaire un peu par, parce que c'est le mot qu'on dit tout le temps. Avant, oui. Avant, j'avais l'impression qu'un rapport sexuel, c'était forcément avec une pénétration. Aujourd'hui, non. Et d'ailleurs, mon dernier rapport, il n'y a pas eu de pénétration, donc c'était uniquement de la fellation. Et chacun s'est sucé ? Non, chacun a sucé l'autre. Ah, intéressant. Puisque tu es très souple, chacun s'est suple. Non, il n'est pas aussi souple que ça. Non, c'est lui qui m'a sucé tout seul. En fait, il avait juste envie, c'était il y a deux jours avant de se coucher, où c'était juste un petit moment tendre, câlin. Et en fait, il avait juste envie de me faire plaisir, ce plaisir-là. Et du coup, à la fin, il m'a juste dit, ça fait deux, trois jours que j'avais envie de m'occuper de toi de cette façon. Donc, ça a été juste comme ça. Et du coup, il n'y a pas eu de pénétration. Et en fait, aujourd'hui, je peux totalement prendre du plaisir aussi avec une autre forme de sexualité. Si tu devais donner un conseil pour une sexualité épanouie dans un couple exclusif, un conseil, une opinion, enfin toi, qu'est-ce qui, pour toi, fonctionne bien dans votre couple ? Est-ce qu'il y a un petit ingrédient magique ? Alors, si mon copain m'écoute, il va dire qu'il n'est pas forcément d'accord avec moi. Ça commence bien. Enfin, pas qu'il n'est pas d'accord, mais je pense que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Mais je pense que la communication, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Enfin, c'est... Quel genre de communication ? Qu'est-ce que t'as vu marcher dans ton couple ? La communication de vraiment se dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui a fonctionné pendant l'acte. Enfin, typiquement, moi, j'aime bien parler après de « Ah, quand t'as fait ça, c'était pas mal. » Ou « Quand j'ai fait ça, j'ai senti que t'as bien aimé. » Donc, prendre la température après. Ouais. Même, ça peut être deux jours après, tu vois, en fait. Oui. Ou entre deux rapports. Il n'y a pas de soucis sur la temporalité, mais c'est plus mettre des mots, en fait, sur ce qu'on ressent. Sur ce qu'on a vécu et ce qu'on a eu l'impression de faire ressentir aussi à l'autre. Ou ce qu'on a eu l'impression de ressentir pendant l'acte. Et ton copain, s'il était là, il dirait quoi ? Alors, il dirait que je ne communique pas assez. En fait, moi, j'ai beaucoup eu des rapports sans forcément communiquer ou sans forcément dire ce qui me faisait plaisir à moi ou ce qui ne me faisait pas plaisir, ce que j'aimais bien, ce que je n'aimais pas, etc. Là, aujourd'hui, je vois que j'ai fait un gros pas là-dedans parce que j'ai l'impression de communiquer beaucoup avec lui par rapport à ça et de mettre beaucoup de mots. C'est difficile pour toi ? Moi, aujourd'hui, ça a été difficile. Moi, aujourd'hui, parce que je le prends plus à la légèreté, mais ça a été un gros effort, ouais, de mettre des mots, en fait, sur un... De dire sodomie, quoi. Ouais, même plus spécifiquement, tu vois, de vraiment de mettre des mots sur ce qui me fait plaisir. Et ça a été dur. Moi, je me rappelle que la première fois que je lui ai dit « Ah, j'aime bien quand tu me suces », en fait, ça a été tout un truc de « Ah, j'aime bien ce que t'as fait l'autre jour. » Et il était là, moi, « Qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour ? » Avant que tu fasses ça, tu sais, alors qu'aujourd'hui, je dis « Ah, en fait, je vois que quand je suis chez Lanus, t'as bien aimé, c'est trop bien. » Et du coup, juste mettre des mots, en fait, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aime, je pense que ça, c'est incroyable. Et même si je sais qu'aujourd'hui, il dirait que j'ai encore des efforts à faire là-dedans, je pense que lui aussi a encore des efforts à faire là-dedans, mais je pense que ça, c'est... Moi, en tout cas, ça m'a totalement libéré sur mes relations, quoi, avec lui. Ouais. J'ai une curiosité. Est-ce qu'il correspond au type... Est-ce que ton copain correspond physiquement au type que tu décrivais au tout début ? Toi, étant, entre guillemets, censé être le miné, est-ce qu'il est plus âgé, plus grand ? Petit souris. Il n'est pas plus grand physiquement. On fait à peu près le même gabarit. C'est marrant parce que lui, il a aussi toujours eu ce truc de faire plus jeune que son âge, de ne pas être très épais, de ne pas être machin. Aujourd'hui, lui, il a 47 ans, donc il est plus âgé. Et toi, à 27 ? Moi, à 27. C'est 20 ans d'écart ? Ouais. Ok. Ah, bah, du coup, c'est... C'est un daddy ? Bon, si tu veux mettre des cases, des étiquettes, oui. Mais... Je dirais qu'il est un peu le contraire de moi. Alors, il n'est pas très grand non plus, il n'est pas très épais non plus. Par contre, il est brun, aux yeux marrons. Et il est totalement le contraire de moi dans la sexualité aussi. Il a toujours été hyper libéré à vivre sa sexualité à 100 à l'heure, à essayer plein de choses, à avoir plein de partenaires, à faire des plans à 3, à 4, à machin, enfin, faire plein de trucs. Donc, on est totalement l'opposé là-dessus. Mais, je ne sais pas, aujourd'hui, ça marche bien. Mais tant mieux. En fait, je te taquine en disant que c'est un daddy, et tu as bien raison, c'est une étiquette à la con, mais je ne m'attendais pas à ça. Alors, je m'attendais, avec ton discours au début, j'avais plutôt cru entendre le chemin de quelqu'un qui est enfermé dans cette case de minée par rapport à son apparence, et qui, du coup, avait détricoté l'affaire. Et toi, c'est par hasard, en fait, que tu es tombé amoureux d'un mec qui a 20 ans de plus que toi ? Oui, c'est ça. Ça n'a aucun rapport. Ouais, ça n'a aucun rapport. Pendant mon parcours, j'ai connu d'autres mecs qui avaient plus mon âge, machin et tout. Et là, aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, j'ai un peu détissé la chose, dans le sens où, aujourd'hui, je suis avec lui, mais ce n'est pas forcément voulu. Enfin, je n'ai pas cherché sur les appareils, quelqu'un entre 40 et 50 ans, tu vois. Mais du coup, aujourd'hui, je me détache de ça, tout en étant dans une relation un peu comme ça. Mais parce qu'aujourd'hui, je l'assume et que j'aime bien. J'allais te demander, est-ce que tu as un mot de la fin ? Peut-être qu'en voilà. Enfin, tu viens peut-être très bien conclure. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose en mot de la fin ? Franchement, non. Je pense qu'effectivement, c'était un bon mot de la fin. Et moi, je dirais juste que, en fait, peu importe la sexualité qu'on a ou qu'on n'a pas, du moment qu'on est bien avec nous-mêmes et qu'on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, en fait. C'est le plus important. Et tant qu'on l'exprime. Mais c'est galère. C'est tout un chemin. Ah, c'est galère ? Bah, c'est le chemin de la vie. Ouais. Bah, merci, Tom. C'était très cool. Merci à toi de l'invitation. Ouais, avec plaisir. Est-ce que t'as des... Comment tu te sens ? Globalement, bien. Ouais. T'es content de ce que t'as dit ? Je suis content, ouais. Ouais ? Ouais. T'as l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose ? Je pense que j'aurais peut-être un petit peu plus détaillé comment j'en suis arrivé à vraiment me détacher. Enfin, pardon, je recommence ma phrase, mais je pense que j'aurais peut-être plus détaillé comment j'en suis arrivé à mettre fin au plan, genre un peu comme ça, random. T'aurais dit quoi ? Qu'à force, en fait, de me... D'essayer de me mettre dans un moule et de me... Justement, de ce qu'on disait, de... De plus forcément m'affirmer et, en fait, juste d'avoir des relations sexuelles comme ça, bah, en fait, j'ai eu des relations sexuelles où j'ai vraiment pas aimé et où, en fait, je me suis dit, en fait, là, c'est plus possible, quoi. Je peux pas... Ouais, en fait, ton déclic, il est venu de... Tu te forçais à faire des plans, au fond, et, en fait, t'as eu des mauvaises... T'as eu des mauvaises expériences. J'ai eu des mauvaises expériences, ouais, où, en fait, le mec en question était juste là pour son plaisir à lui. Et, en fait, je le sentais. Et, moi, je l'ai accepté parce que, bah, j'avais l'impression que c'était comme ça que je voulais vivre ma sexualité, alors que non, et, du coup, je me suis dit, bah, en fait, là, je prends aucun plaisir. Lui, il prend son plaisir, c'est cool, mais je prends aucun plaisir. Et, en fait, lui, il remarque même pas que je prends pas de plaisir, donc, en fait... Et c'est à partir de là aussi que je me suis dit, en fait, je peux pas continuer comme ça. Et où, du coup, j'ai commencé à vraiment m'affirmer. En fait, moi, je recherche ça et je m'en fiche. Si je dois passer par une certaine période sans sexualité, aujourd'hui, je suis OK avec ça et, en fait, je veux plus de ça. Sur le moment, avec ces derniers plans, là, où le mec était dans son plaisir et pas connecté au tien, qu'est-ce qui était difficile pour toi de dire stop ? Enfin, tu vois, de dire, attends, gars, tu t'y prends comme un manche. J'avoue, c'est... Voilà, je pense que j'ai répondu à ma question. C'est très compliqué à dire, c'est ça ? C'est compliqué et j'avais un peu l'impression de... de devoir assumer la chose parce qu'on s'était dit qu'on le ferait. Et parce que le mec est là et qu'en l'occurrence, c'était chez moi et que, du coup, le mec est là, le mec s'est déplacé. Et du coup, j'avais l'impression de... Ouais, de devoir assumer la chose, en fait. Et du coup, c'était très compliqué à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, je ne comprends pas ça comme ça. Ouais. Mais je pense que c'est aussi... Bien sûr. Un des déclics qui m'a fait prendre conscience, en fait. Ouais. Moi, c'est ça qui fait que maintenant, j'envoie... Je le dis, en fait, par message ou par... Je ne sais pas comment on se parle, tu vois. Je dis... Je rigole parce que, du coup, je formule la question du consentement, quoi. Et je dis, bah ouais, avec plaisir, on va se rencontrer et tout. En vrai, on verra sur le moment, si l'un de nous n'a pas l'élan d'avoir du sexe, c'est complètement OK. Et on se le dit. Tu vois, le consentement, ça se donne et ça s'enlève. Et je demande, je lui dis, t'es OK avec ça ? Ouais. Et ça, pour moi, c'est clé parce qu'en fait, quelqu'un qui dit non, je ne suis pas OK avec ça, je dis, bah ouais, mais en fait, j'ai pas du tout envie qu'on ait un rapport sexuel. Même s'il se passe bien, non. Enfin, même si j'en ai envie sur le moment, non. Je ne me sens pas en sécurité, quoi. Ouais, ouais. Mais ça, c'est clé aujourd'hui. Et moi, je le sens que c'est totalement clé aujourd'hui. Enfin, tu vois, le plan que je disais avant, typiquement, le mec, il était venu un soir. J'avais ouvert la porte et je savais qu'il ne me plaisait pas et que je n'avais pas envie. Ah, ouais, ouais. Et je le savais, mais en fait, encore une fois, j'étais là en mode, ça fait quelques temps qu'on se parle, on avait prévu, est-ce que je vais vraiment lui fermer la porte au nez, est-ce que machin ? Et en fait, je me suis un peu forcé. Du coup, je me suis dit, bon, bah... Et ce n'est pas sa faute, c'est totalement de ma faute parce que c'était à moi aussi d'exprimer justement ce que je ne voulais pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, en fait, la communication, j'ai l'impression que c'est la clé. Et là où je n'osais pas communiquer avant, aujourd'hui, en fait, ça ne me dérange plus. Tu avais quel âge à l'époque de ça ? Ah, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux ans. Ok, d'accord. C'était il n'y a vraiment pas longtemps. Ouais, mais bon, tu étais quand même au début, ou en tout cas plus au début de ton chemin qu'aujourd'hui. Enfin, c'est aussi l'expérience qui fait que... Moi, je pense qu'il y a... Je ne suis pas trop sûr... Enfin, en tout cas, ce que je veux rajouter, c'est... Je suis trop content de faire ma petite astuce, aussi, parce que je trouve que les personnes qui ont la sexualité que moi, je la trouve le plus chouette. Enfin, genre, en gros, je vais passer un bon moment avec quelqu'un pour qui le consentement, c'est sexy. C'est-à-dire que, en fait, moi, je ne le fais pas... Enfin, je le fais pour me sentir en sécurité, pour me sentir épanoui et tout, mais je vois vraiment une valeur ajoutée. Parce qu'en fait, quelqu'un pour qui... Tu vois, qui sait ce que c'est le consentement, c'est souvent un bien meilleur coup que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Et ça m'amène à quand tu dis que c'est ma faute versus... C'est pas du tout sa faute. Je suis bof chaud parce qu'il y a quand même un... Bon, en tout cas, on s'en fiche de c'est la faute de qui et tout, mais il y a quand même un enjeu de... Un enjeu de... Enfin, moi, je vois plein de gens. En tout cas, je rencontre et j'échange avec des gens où, clairement, ils mettent le costume d'actif d'homie. Simplement parce que... Enfin, simplement. Tout ça, c'est de l'interprétation. C'est ma petite opinion, mais en fait, ils ne sont pas à l'aise. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne savent pas trop s'y prendre. Et voilà, en fait, tu es actif d'homie, donc en fait, tu as le droit de venir et d'être que dans ton plaisir. C'était le deal. Donc, en fait, c'est un deal qui les rassure vachement, mais qui... Mais en fait, ils sont dans leur plaisir et ils pensent à aucun moment donné au tien. Et il y a un truc un peu désaligné, pas très intéressant, même dans l'acte d'être actif dominant. Tu peux... Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça... Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Et enfin, aujourd'hui, quand je repense, tu vois, à ce... À ce moment-là, je me demande comment ce mec-là a pris son plaisir parce que finalement, moi, j'étais... En fait, honnêtement, je me suis juste laissé le faire et je me suis dit, bon, bah, il aura fini vite fait. Et pour le coup, ça a vraiment duré rapidement. Mais à aucun moment, j'ai exprimé mon plaisir et ça ne l'a pas dérangé, en fait. Et aujourd'hui, je te rejoins totalement sur le côté sexy du consentement. Et c'est ce que j'ai essayé d'instaurer aussi dans mon couple. Et c'est marrant parce qu'en fait, mon copain ne pense pas forcément de la même façon que moi. Et pour autant, le consentement, il est hyper présent dans nos relations et tout. Et en fait, c'est ce qui fait aussi que c'est trop bien. Mais moi, je pense que... Je ne sais pas ce qu'il a vécu, cette personne-là, le partenaire sexuel. Mais je pense qu'à plein d'égards, c'est des personnes, parfois aussi, qui ne cherchent pas la connexion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie, en fait, de te rencontrer vraiment. Parce que c'est compliqué, parce que ça fait flipper. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire le moment où je commence à prendre soin de l'autre, en tout cas de son plaisir, je suis obligé d'être connecté avec lui, je suis obligé... Et moi, j'ai déjà ressenti des moments dans ma vie où j'étais peut-être moins à l'aise avec ma sexualité qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout tout nickel. Mais où, du coup, je pouvais chercher des rapports comme ça, à la fois vivants, de sortir du porno. Voilà, c'est des corps humains et c'est des expériences. Mais d'être dans l'incapacité de me connecter réellement, tu vois. Et c'est une forme... Enfin, en tout cas, je pense... Ils sont à un moment de leur chemin où... où ils ne sont pas capables de gérer plus, quoi. Ils sont peut-être aussi un peu stressés de leur érection, de leur capacité, tu vois. Peut-être qu'ils ne savent pas s'y prendre et tout. Et souvent, j'ai observé que ces gens-là, c'est des gens... Moi, si je suis pénétré, c'est des gens qui ne me touchent pas l'anus. Et comme dans les films, ils commencent à essayer de rentrer. Et du coup, je suis là... Excuse-moi, gars, t'as cru qu'il se passait quoi, là ? Bon, clairement, je... Aujourd'hui, je pense que je peux avoir ce côté un petit peu très frontal. Avant, genre, jamais j'aurais osé. Et comme toi, je pense que je me suis tu. Ouais. Ça m'est arrivé vraiment très récemment, là. Et je vois si je peux dire sans casser l'anonymat, mais c'est quelqu'un... Et je lui dis après, quoi. C'est vraiment une très jolie personne et tout, enfin... Mais sexuellement, il se définissait comme actif uniquement, ok, soit. Et en fait, il a commencé à essayer de me pénétrer sans s'inquiéter de l'ouverture des portes, tu vois. Et du coup, j'étais... Et du coup, bon, pendant... Du coup, moi, j'ai pris le dessus en mode, attends, c'est moi qui vais faire parce que... Mais sans être négatif. Et après, je lui ai dit, je lui ai dit, est-ce que t'es prêt à entendre un truc un peu grattant et tout ? Et je lui ai dit... Mais en vrai, j'y suis allé un peu brutal. J'étais pas du tout en mode psychothérapeute. J'étais là... Il me semble que tu t'es jamais fait pénétrer, n'est-ce pas ? Il m'a dit, oui, je t'ai jamais fait pénétrer. Je dis, ben ouais, mais du coup, mec, tu sais pas comment ça fonctionne, quoi. Et ce qui m'a agacé, alors que c'est un mec très chouette, quand je lui ai dit, est-ce que tu t'es déjà fait pénétrer ? Il m'a dit, jamais de la... Ah non, jamais de la vie. J'étais là, excuse-moi. Genre... Clairement, j'étais pas bien luné ce jour-là et tout. Et j'espère que j'ai pas été agressif-agressif, mais... Enfin, pardon, un peu longue diatribe pour aussi... Je pense que... Bon, je sais pas, t'avais envie de réagir ? Ouais, je me reconnais totalement dans ce que tu dis. Ça me parle de ouf. Et effectivement, moi, je pense que j'ai aussi accepté beaucoup de relations sexuelles, un petit peu comme tu l'écrivais, parce que c'est le seul modèle que j'avais dans le porno. Et je me disais, ça se passe comme ça dans le porno. Il faut que ça se passe comme ça. Et même si je prends mon plaisir à demi-teinte, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe et que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert une autre sexualité, en fait, je me suis dit, exprime-toi et en fait... Ouais, de ouf. En fait, faut pas trop regarder ce qui se passe autour et les images qu'on peut avoir. Ouais. En fait, le plus important, c'est soi. Et c'est pour ça que je disais, s'écouter, s'affirmer, c'est le plus important, je pense. C'est clé, ouais. Et ça, c'est trop marrant aussi, les gens qui se définissent comme actifs et qui disent... Ça m'est déjà aussi arrivé qu'un mec me dise « Ah non, mais j'ai jamais eu de la vie, tu passes par là et tout. » Et tu dis mais... Attends, c'est bizarre quand même ce que tu dis. J'ai l'impression qu'eux-mêmes ont une espèce de rejet. Bah, bien sûr. De cette partie-là. Homophobie internalisée, je crois que j'ai l'impression de le dire mille fois par jour, mais peut-être pas sur le podcast. Avant, j'étais activiste sur les droits LGBT. Les lois anti-gays dans le monde ciblent la plupart du temps, très souvent... Bon, un, sont issus de la colonisation. Deuxièmement, c'est-à-dire que les pays et les cultures des pays localement n'avaient pas criminalisé l'homosexualité. C'est la colonisation, principalement britannique, notamment. Et deuxièmement, la loi cible celui qui est pénétré et non celui qui pénètre. Et avec, dans certains pays, des tests anneaux. Donc, en gros, on considère qu'on est en capacité, en faisant des tests anneaux, genre catastrophe en termes de respect des droits humains, d'identifier si t'as été pénétré ou pas et donc si tu es coupable d'homosexualité. Les gars n'ont pas l'air de comprendre le concept du muscle, rarement. Peut-être que je suis mauvais en anatomie. Non, mais... Et c'est intéressant. Donc, c'est pour te dire que l'homophobie internalisée sociale a bien identifié que le problème, c'était d'être pénétré et d'où les réponses véhémentes de ces pseudo-actifs. Je crois que c'est au Texas, il y avait une loi, et encore, il y a une loi, il n'y a pas si longtemps, sur la loi, c'était... Vous avez interdiction de vous faire sodomiser. Et ça rejoint ce que tu dis, c'était pas du tout en mode pour viser les actifs, c'était juste... Et pas du tout pour viser la communauté LGBT. C'est plus en mode interdiction de se faire pénétrer. C'est un peu... Effectivement, il y a ce truc... Je pense que quand t'acceptes ton homosexualité, c'est plus facile d'accepter un rôle d'actif que d'accepter un rôle de passif. Ça reste très hétéronormé. Tu restes l'homme. Moi, c'est mon intuition. C'est que tu restes un peu moins sale que l'homme qui se fait pénétrer. Et pour moi, la racine, c'est la misogynie. Parce qu'au final, vraiment, tout en bas de l'échelle, c'est d'être pénétré, d'être une femme, d'être... et masculé. Tu vois, de perdre sa masculinité. Et ça dit beaucoup de la misogynie ambiante et, en tout cas, en termes de racines. J'ai envie d'ajouter une petite nuance. J'ai eu un rapport sexuel absolument génial avec un mec qui m'a pénétré sans me doiter. C'est-à-dire, en fait, je n'avais pas envie que mon propos, ça soit assez... un passage obligatoire. Mais j'ai clairement senti qu'il y avait une connexion et un soin. Enfin, en tout cas, j'avais envie d'amener un peu de complexité en disant, mais ce n'est pas genre bien pénétrer quelqu'un, c'est forcément le doigté ou... Moi, je ne me fais jamais doigté. Oui, c'est ça, moi non plus. C'est pour ça que je trouvais que c'était un... En tout cas, ça peut arriver si le partenaire le souhaite. Mais il y a une manière de faire et de préparer sans forcément... Exact. ...pénétrer autre chose que le sexe dès le début. et qui est très lié à la confiance et ou à l'assurance et ou à la joie d'être gay ou d'être dans un rapport homosexuel et au fait d'être aligné et de dire, en fait, on va tous prendre du plaisir et tout. Mais j'avais envie d'ajouter ça. J'avais conclu, genre il y a, je ne sais pas combien de minutes, je t'avais dit, ok, merci. Est-ce qu'on a loupé un truc ? Tu as commencé à parler. Est-ce que tu es ok que j'utilise tout cette... Oui, bien sûr. Cette conclusion. Non, ce... C'est quoi à la fin d'un bouquin ? Cet épilogue ? On s'arrête là ? Ouais. Cool. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts arrobasgmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.